Johnny Hallyday, le rendez-vous particulier qu'il s'organisait pour s'échapper de Laetitia Si Johnny Hallyday était fou de Laetitia, il n'en restait pas moins un homme qui aimait se retrouver seul avec ses copains. À Los Angeles, le rockeur avait son petit rituel. La vie de Laetitia et Johnny Hallyday s'articulait entre Paris, Los Angeles et Saint-Barthélemy. Si Laetitia compte désormais se séparer de leur résidence de Marne-la-Coquette où Johnny a été emporté par le cancer à 74 ans, pas question d'abandonner la maison de Los Angeles. Jade et Joyy sont scolarisés au lycée français et Johnny Hallyday aimait plus que toute la ville. Il adorait venir ici, comme d'ailleurs il aimait vivre à Los Angeles car personne ne le connaissait partout où il allait, on lui fichait une paix royale à affirmer à Paris Match Serge Buneau, l'un des Français que le rockeur avait rencontré grâce à sa passion pour la moto en 2001. J'ai connu les plus grands Stallone, Schwerzenegger, confie-t-il. Johnny, c'était quelqu'un à part, il m'a toujours beaucoup impressionné. C'était un monstre de simplicité et de gentillesse. Et même si Laetitia n'était jamais bien loin de son homme, Johnny Hallyday aimait s'octroyer un rituel bien particulier en tête à tête avec son ami Serge Buneau. Je gardais toujours pour Johnny, une bouteille de Chablis au frais, on s'installait dehors dans les canapés, explique-t-il. Je sortais des pistaches et des cacahuètes et on refaisait le monde en fumant une cigarette. On parlait moto, bien sûr, mais aussi de choses plus secrètes. Un bon moyen d'esquiver celle qui gardait toujours un cil sur lui. Il aimait bien venir me voir en fin de journée pour s'échapper un peu de Laetitia.